Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là avec vous. Je suis ravi de voir que la communauté nantaise est présente aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens... Micro, c'est nécessaire. Vous m'entendez ? Donc je suis ravi d'être là ce soir avec vous parce que ça montre bien que le Bitcoin, ça intéresse énormément de monde à l'heure actuelle, que beaucoup de monde en entend parler. Et nous, on espère aujourd'hui pouvoir vous intéresser sur ces nouvelles technologies, sur notamment le Bitcoin, la blockchain et toutes les autres crypto-monnaies, ou aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les crypto-actifs. Alors nous, on est la maison du Bitcoin. On est basé à Paris. On est le premier comptoir de change à avoir ouvert en Europe consacré au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup beaucoup de gens qui venaient nous voir pour s'informer, pour éventuellement faire des achats de crypto-monnaies chez nous, et qui venaient de provinces, qui venaient beaucoup de gens de Nantes. Donc on s'est dit on va aller un peu à la rencontre des gens, on va organiser des rencontres comme ça pour pouvoir diffuser de l'information, pour pouvoir communiquer et éventuellement susciter de l'intérêt pour l'ensemble de ces technologies. Alors ce soir, nous allons avoir quatre présentations qui vont être sur des thèmes un peu différents. Donc la première, ça va être une présentation qui va être un peu théorique sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment ça s'utilise, quelles sont les différentes caractéristiques fondamentales de l'utilisation de ces technologies. Ensuite, nous aurons une présentation sur tous les aspects, la réglementation en France à l'heure actuelle, comment l'état de l'art au niveau du gouvernement et des autres intervenants se présente à l'heure actuelle. Ensuite, on parlera de minage, c'est-à-dire l'activité qui sert à créer de nouveaux Bitcoins. Et enfin, une petite session pratique qui vous expliquera vraiment le plus facilement du monde, comment pouvoir vous procurer des Bitcoins le plus facilement du monde, notamment à travers notre plateforme CoinHouse. Je vais commencer, donc, comme je vous ai dit, à vous faire une courte présentation sur ce que c'est que le Bitcoin, à quoi ça sert. Alors le Bitcoin, pour commencer, on va dire que c'est un qui est rapide. Alors je vous ai fait une petite comparaison. Quand vous faites un virement en CEPA, notamment, vous avez un temps d'attente qui tourne aux alentours de 48 heures, puisque comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai mis là, vous avez différents intervenants. Ça va passer d'abord par votre compte bancaire, par votre banque, par la banque du destinataire, et ensuite par les bénéficiaires. Tout ça, ça prend du temps, ça prend des efforts, et on a encore un paiement de 48 heures. Alors, Internet, ou au seconde, on est encore dépendant de ce système. Un paiement en Bitcoin, c'est quelques secondes. Que vous soyez juste en face de moi, ou que vous soyez à l'autre bout du monde, ou après autant de temps, c'est à peu près la vitesse d'un email. Un paiement en Bitcoin, c'est un paiement qui est extrêmement sécurisé. Alors, je vois quelques chiffres ici. La fraude à la carte bleue en France, ça représente environ 400 millions d'euros par an. Et vous avez, l'année dernière, 1 138 000 cartes bleues qui ont été piratées en France. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un paiement en carte bleue sur Internet, notamment, vous êtes obligé d'envoyer le secret de votre carte. Vous êtes obligé d'envoyer le numéro, la date d'expiration et le code qu'il y a derrière. Ça veut dire que si jamais quelqu'un réussit à intercepter votre transaction, il réussit à intercepter votre carte bancaire. Et immédiatement, il peut la récupérer, il peut la réaliser comme il veut. Ça veut dire aussi que si le site sur lequel vous êtes en train d'envoyer votre carte bleue ne l'a pas bien sécurisé, même chose, s'ils se font hacker, votre carte bleue, votre numéro, il part dans la nature. Et immédiatement, on peut se servir allègrement sur votre compte en banque. A l'inverse, un paiement en Bitcoin, c'est quelque chose qui a une signature électronique unique par transaction. Ça veut dire que même si vous interceptez mon paiement en Bitcoin, vous ne pourrez rien en faire. Si vous modifiez le montant ou si vous modifiez le destinataire d'une transaction en Bitcoin, cette transaction devient immédiatement invalide et elle ne sert plus à rien. Elle ne sera pas acceptée par le réseau. Donc on a une sécurité qui est bien plus forte que les paiements par carte bleue. Alors, le Bitcoin, si aujourd'hui vous ne retenez qu'une seule chose, essayez de retenir ceci, c'est une monnaie qui est décentralisée. Alors décentralisée, comme je vous ai mis là, ça veut dire que derrière le Bitcoin, vous n'avez pas une banque, une banque centrale ou une banque privée, vous n'avez pas une entreprise, vous n'avez pas un individu. Personne, en fait, ne contrôle le Bitcoin. Alors vous allez me dire, ok, mais dans ce cas-là, si personne le contrôle, comment est-ce que ça peut fonctionner ? De la façon suivante. Le Bitcoin est donc un protocole décentralisé. Ce qui signifie qu'en fait, il fonctionne par le biais d'un réseau paire à paire. Donc imaginez que vous avez 10 000 machines qui sont toutes réparties dans le monde. Et ces 10 000 machines, elles ont toutes copie du protocole Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un programme informatique qui tourne sur chacune de ces machines. Ces 10 000 machines, elles ont la même copie de ce protocole. Et elles ont en outre un historique complet de l'ensemble de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau Bitcoin. Donc on a un système qui est extrêmement robuste, puisque en fait, je peux me connecter à n'importe laquelle de ces 10 000 machines. J'aurai toujours le même protocole et le même historique de chacune de ces transactions. Voilà comment ce système fonctionne. Alors, cet historique des transactions, on l'appelle souvent la blockchain. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Une blockchain, ce n'est rien de plus qu'une collection de transactions, quelques milliers de transactions, qui sont regroupées en blocs et chaque bloc est chaîné. Donc le terme blockchain. La blockchain, elle présente un certain nombre de caractéristiques techniques. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et notamment, elle présente un historique complet de toutes les transactions depuis la création du Bitcoin, c'est-à-dire en 2009. Cet historique, il est complètement répliqué sur chacune des 10 000 machines du réseau. Donc encore une fois, je peux me connecter sur n'importe laquelle de ces machines et avoir un accès complet à la blockchain. Et la blockchain, elle présente surtout une caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est complètement immuable. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a encore démontré la possibilité de modifier la blockchain. A partir du moment où vous avez réussi à écrire une transaction sur la blockchain, cette transaction ne peut plus jamais être modifiée. Elle ne peut plus jamais être effacée. Et ça, c'est un aspect absolument fondamental du fonctionnement du réseau Bitcoin. C'est d'ailleurs cette possibilité d'affirmer que votre transaction, une fois qu'elle est enregistrée, elle ne peut plus jamais être modifiée. Alors, une dernière caractéristique pour vous définir ce que c'est que le Bitcoin, c'est la quantité de Bitcoin qui seront disponibles. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Pourquoi on a voulu faire ça ? On a voulu faire en sorte, le créateur du Bitcoin a voulu faire en sorte que le Bitcoin ait une rareté intrinsèque. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite photo d'or parce que, de la même façon que pour le Bitcoin, vous avez une quantité qui est fixe. Le jour où on aura épuisé les dernières mines d'or, on sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. De la même façon, pour le Bitcoin, on a 21 millions de Bitcoin qui seront créés et on ne pourra jamais dépasser cette quantité. A l'heure actuelle, vous avez 12,5 Bitcoins qui sont produits toutes les 10 minutes, produits par le système de minage sur lequel je vais revenir brièvement. Et cette quantité, elle va être divisée par 2 tous les 4 ans. C'est-à-dire, au bout de 4 ans, on va passer à 6,25 toutes les 10 minutes, puis 3, puis 1,5 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à cette limite absolue de 21 millions. Alors, vous voyez, ce que je vous ai mis là, Les Bitcoins qui sont créés a été extrêmement rapide au début, depuis 2009, et elle se ralentit au fur et à mesure. Vous voyez qu'elle va devenir extrêmement plate sur la fin. On considère, on calcule que les derniers Bitcoins seront émis aux alentours de 2140. Mais si vous regardez sur le graphique, très rapidement, à partir de 10 ans, on sera déjà au-delà de 20 millions de Bitcoins produits et il ne restera plus grand-chose à produire. Alors, justement, comment est-ce qu'on crée des nouveaux Bitcoins ? On les crée par un processus qu'on appelle le minage. Alors, vous avez sur la photo que je vous ai mis là, ce qu'on appelle une ferme de minage. Une ferme de minage, vous voyez, c'est un énorme hangar rempli de machines, quelques milliers de machines, comme vous le voyez, qui font tourner des programmes relativement complexes, qui servent à une seule chose, qui est la validation des nouvelles transactions qui passent sur le réseau Bitcoin. Alors, pourquoi on a besoin de ça ? Habituellement, dans un système financier traditionnel, vous aurez ce qu'on appelle une chambre de compensation. La chambre de compensation, son but, sa raison d'être, c'est de valider les transactions qui passent entre les différents opérateurs bancaires. Dans le monde du Bitcoin, encore une fois, et je reviendrai souvent sur cette notion, on est sur un système qui est complètement décentralisé. Donc, on ne veut pas qu'il y ait un acteur central qui puisse prendre le pouvoir sur le système. On veut qu'il y ait vraiment un système décentralisé. Donc, du coup, n'importe qui a la possibilité de devenir mineur, n'importe qui a la possibilité d'installer ce genre de machine. Et pour remercier ces gens qui font ce travail de validation des transactions, on les autorise à faire de la création monétaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en vous parlant de 12 Bitcoins et demi qui sont créés toutes les 10 minutes. Ce sont ces acteurs, les acteurs qui font le minage, qui sont responsables de l'augmentation du nombre de Bitcoins jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse limite de 21 millions. Alors, ils ont deux sources de revenus. La première, ça va être donc cette création monétaire brute à hauteur de 12 Bitcoins et demi toutes les 10 minutes. Et la deuxième, ça va être une petite commission qui va être prélevée sur chacune des transactions qui ont lieu sur le réseau Bitcoin. On peut malheureusement constater que cette activité de minage, vous imaginez toutes ces machines, elles consomment bien évidemment beaucoup, beaucoup d'électricité. Alors, le Bitcoin, si on peut lui faire des reproches, le premier reproche qu'on peut lui faire, c'est effectivement que c'est une technologie qui est relativement énergivore. Elle consomme énormément d'électricité, notamment pour ce processus de minage. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'histoire et des cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du Bitcoin ? Alors, un peu d'historique. En octobre 2008, c'est la création du protocole Bitcoin. Un certain Satoshi Nakamoto a publié sur un forum de cryptographie une idée, ce qu'on appelait un white paper, qui décrit déjà le protocole que je vous ai défini il y a quelques minutes. On a déjà cette idée de décentralisation d'un réseau rapide basé sur de la cryptographie. Et Satoshi Nakamoto a publié ça sur un forum. Alors, il y a des gens qui lui ont dit non, ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera jamais. Mais il y a des gens qui ont cru à son idée, qui ont commencé à travailler avec lui à l'élaboration de ce protocole informatique. En janvier 2009, trois mois plus tard, le protocole était prêt et les premiers Bitcoins ont commencé à être lancés. Alors, au départ, ça ne valait rien. C'était juste des informaticiens qui s'échangeaient des Bitcoins d'une machine à une autre. Et la toute première transaction où quelqu'un a acheté quelque chose de tangible et de physique, c'était en 2010, où quelqu'un a acheté deux pizzas pour le prix de 10 000 Bitcoins à l'époque. Alors, aujourd'hui, pour vous donner une indication, le cours du Bitcoin est aux alentours de 8 000 euros, ce qui fait les deux pizzas les plus chères de l'histoire. Alors, et en 2011, on a commencé à avoir les premières plateformes de change où les gens pouvaient aller directement sur Internet pour pouvoir acheter et vendre des Bitcoins sur Internet. Et à partir de là, le système a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Les cas d'usage sont nombreux. Le premier cas d'usage qu'on peut observer, et celui qui nous semble aujourd'hui le plus pertinent, c'est dans le monde du commerce. Parce qu'une transaction Bitcoin, vous vous avez déjà dit, c'est quelque chose qui est rapide, qui est sécurisé, qui présente toutes les garanties qui peuvent être utiles pour, notamment, le marchand ou pour le consommateur, et qui pourrait s'adapter extrêmement rapidement dans le monde de l'e-commerce. A l'heure actuelle, vous avez déjà 100 000 sites sur Internet qui acceptent les paiements en Bitcoin. L'avantage, c'est que si vous voulez accepter du Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'aller voir une banque, vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Vous installez un plugin sur votre site d'e-commerce, et immédiatement, vous êtes capable d'accepter les paiements en Bitcoin. C'est aussi simple que ça, ça peut prendre une dizaine de minutes. En plus, sur la plupart des plateformes d'e-commerce à l'heure actuelle, vous avez des plugins automatiquement que vous pouvez installer sur votre site pour pouvoir accepter immédiatement les paiements. Il y a également des magasins physiques qui acceptent les Bitcoins. Vous avez quelques milliers dans le monde, surtout répartis aux Etats-Unis, côte ouest, côte est, pas mal en Allemagne, pas mal en Italie. Malheureusement, en France, on est encore un peu le parent pauvre de l'utilisation du Bitcoin, notamment dans les magasins physiques. Alors, vous voyez, sur l'image que je vous ai mis en haut à droite, vous avez un exemple de paiement. Donc, le marchand, lui, il aura la tablette que vous avez là. Il va juste afficher un QR code. Alors, le marchand, il n'aura pas besoin de dire, je veux accepter X Bitcoin. Il pourra juste mettre, je veux accepter 30 euros. Et automatiquement, son interface, elle lui dira, ça fait tel montant en Bitcoin. Il va afficher le QR code que vous avez ici. Et le client, lui, il pourra juste scanner ce QR code pour effectuer son paiement le plus facilement du monde. Ça prend quelques secondes. C'est sécurisé, c'est rapide. C'est absolument adapté à tout ce genre de système. Un Bitcoin, à l'heure actuelle, ça vaut à peu près 8000, 8500 euros. Alors, on dirait, pour acheter son café, ça ne va pas être très pratique. Mais on peut diviser les Bitcoins. On peut les diviser jusqu'à 8 décimales. Ce qui fait que, comme je vous ai mis là, on est capable de pouvoir envoyer jusqu'à un centième de millionième de Bitcoin. Ce qui fait que même si un jour, le cours du Bitcoin pouvait parvenir à un million d'euros, je pourrais quand même acheter ma baguette avec quelques millionièmes de Bitcoin sans aucun problème. On constate également pas mal d'utilisation du Bitcoin au niveau B2B, c'est-à-dire entre différentes entreprises. Notamment, il y a quelque chose qui était intéressant. Là, en janvier 2018, vous avez une première transaction qui a été faite entre la Russie et la Turquie où il y a eu une transaction de 3000 tonnes de blé qui ont été vendues en Bitcoin directement. Ça présente tout un tas d'avantages pour les entreprises, notamment transnationales, qui font ce genre de marché. Parce que vous n'êtes pas obligé de convertir en euros, en dollars, en yens ou en quoi que ce soit. Vous payez directement en Bitcoin. Et encore une fois, vous avez un paiement qui est rapide, qui est sécurisé. Les cases d'usage sont également l'échange de paire à paire. Si moi, je veux vous envoyer des Bitcoins, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous installer un client Bitcoin sur votre téléphone. J'ai un collègue à moi qui va vous expliquer un peu comment ça marche et comment vous allez pouvoir notamment avoir un portefeuille sécurisé. C'est rapide, ça prend quelques secondes pour pouvoir envoyer une transaction. La commission, elle est relativement faible. À l'heure actuelle, les commissions sur la hausse aux Bitcoins sont de l'ordre de quelques dizaines de centimes par transaction. Quel que soit le montant que vous envoyez, que vous envoyez un euro ou que vous envoyez un million d'euros, ça ne changera rien, ce sera juste quelques dizaines de centimes par transaction. Et c'est une chose qui se fait absolument sans aucun intermédiaire. Ça va vraiment de gré à gré et la transaction est gravée directement sur le réseau, sur la blockchain. Alors le cas d'usage le plus fréquent et celui dont on entend le plus souvent parler, c'est le cas d'usage de l'investissement. Vous avez pas mal de gens qui commencent à s'intéresser au Bitcoin en se disant « j'aimerais bien pouvoir faire éventuellement une plus-value sur le Bitcoin ». Et effectivement, il y a des gens qui réussissent à gagner pas mal d'argent avec ça. Vous voyez, je vous ai mis un historique du graphique du cours du Bitcoin au cours de l'année 2017. Vous voyez que si vous aviez acheté du Bitcoin en janvier 2017 à 975 euros et que vous l'avez revendu en décembre 2017 à 16 000 euros, vous auriez juste multiplié votre investissement initial par 16. Ce qui est quand même relativement intéressant par rapport à d'autres placements qu'on peut vous proposer. Par contre, et que vous le constatez, si vous aviez acheté en décembre 2017 et que vous revendiez aujourd'hui, vous divisez par deux votre investissement initial. Alors c'est quelque chose qu'il faut être absolument conscient. Pour les gens qui s'intéressent au Bitcoin en tant que véhicule d'investissement, c'est quelque chose qui est extrêmement volatil. Le cours va être déterminé sur des plateformes en ligne. Ces plateformes, elles sont gérées uniquement par l'offre et la demande. Si vous avez quelqu'un qui veut vendre du Bitcoin à 9 000 euros, s'il y a quelqu'un qui est d'accord pour lui acheter, le cours est fixé à 9 000 et la transaction y est effectuée. Alors il faut vraiment être conscient de cette volatilité. Ça reste un produit qui est extrêmement spéculatif, qui peut être même considéré comme dangereux au niveau volatilité. Et vous voyez, je vous ai mis le petit bonhomme en bas à gauche qui est représenté assez souvent pour exprimer cette volatilité du Bitcoin. C'est-à-dire un petit bonhomme sur un grand 8. Parce que si vous regardez le cours, effectivement, ça fait des variations qui sont extrêmement fortes. Alors, quand je vais vous parler de la blockchain et des autres crypto-actifs, le Bitcoin, en fait, c'est juste le petit bout de l'iceberg de tout ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain. Vous avez plein de buzzwords un peu autour de la blockchain et des contrats et tout ce genre de choses. Je vais vous en parler très brièvement. Comme je vous disais, les propriétés fondamentales de la blockchain, c'est qu'elle est complètement immuable. Si vous écrivez quelque chose sur la blockchain, vous ne pouvez plus jamais ni le modifier ni le supprimer. Elle est distribuée. Ça veut dire que si jamais j'ai besoin d'écrire quelque chose sur la blockchain, je n'ai pas besoin de gérer cette information. Je vais pouvoir l'écrire et j'aurai 10 000 machines qui vont répliquer mon information. Je n'aurai pas besoin de faire des sauvegardes ou quoi que ce soit. Cette information, elle sera là tant qu'Internet sera disponible. Et cette blockchain, elle va pouvoir stocker tout type de données. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez plein d'entreprises qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour faire de ce qu'on appelle de la notarisation des données. Encore une fois, mettons, j'ai un contrat. J'ai un contrat entre deux entreprises. Ce contrat, je vais en stocker une copie, je vais en stocker ce qu'on appelle une empreinte à l'intérieur de la blockchain. Ce qui veut dire que dans trois ans, dans cinq ans, si jamais j'ai un conflit entre les deux entreprises qui ont réalisé ce contrat, je pourrais aller vérifier quelle copie du contrat a été acceptée à telle date et que sur la blockchain, c'est telle copie qui est la bonne. Donc, le conflit pourra être résolu ainsi. Vous avez des entreprises qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir y stocker des œuvres intellectuelles. Par exemple, de la musique, de la littérature, etc. Même principe, principe identique à ce qu'on trouve à l'heure actuelle à travers la SACEM. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une chanson, je vais pouvoir en stocker une copie sur la blockchain, ce qui fait que dans cinq, dix, quinze ans, si jamais quelqu'un produit la même chanson, je pourrais l'attaquer et lui dire je suis le premier à faire cette chanson. Il y a des entreprises et des écoles qui commencent à stocker des diplômes sur la blockchain. Ils sont en train de dire telle école a produit tel diplôme pour tel groupe d'étudiants cette année. Ce qui fait qu'un recruteur, dans quelques années, pourra vérifier si l'étudiant qui est en face de lui a bien tel ou tel diplôme qu'il prétend avoir. Et vous avez, par exemple, aussi des états qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir même y stocker leurs cadastres. Donc, l'enregistrement de chacune des propriétés sur un territoire donné, ce qui peut permettre de résoudre tout un tas de problèmes de stockage de la donnée, mais également de corruption dans certains états, malheureusement. D'autres exemples, c'est tout ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation, c'est la représentation de certaines valeurs par un objet numérique qu'on va pouvoir stocker dans la blockchain. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai, par exemple, des actions. Alors, normalement, des actions, vous, moi, on n'a pas la possibilité d'acheter directement des actions. Vous êtes obligé de passer par un broker officiel, quelqu'un qui a une licence, qui est capable d'aller directement à la bourse pour pouvoir acheter des actions. Imaginez, si je prends cette action, que je la représente par un identifiant numérique et que je stocke cet identifiant sur la blockchain, ça veut dire qu'à partir de là, je suis capable d'échanger des actions sans aucun intermédiaire. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type de produit financier, de produit immatériel. Ça peut également s'appliquer sur des produits matériels. Je peux, par exemple, éventuellement représenter une voiture avec un identifiant sur la blockchain. Ce qui veut dire que si je vous vends ensuite ma voiture, je ferai un transfert de cet objet numérique qui donne le transfert de la propriété du véhicule. Ça peut s'appliquer à tout un tas de virtualisations d'objets. On appelle ce principe la tokenisation. Il y a également pas mal de systèmes de votes qui commencent à être mis en place. Imaginez, par exemple, si j'ai un objet qui décrit un vote, je pourrais l'utiliser pour pouvoir voter, ne serait-ce que sur une élection ou, et ça, c'est des choses qui s'appliquent déjà, sur des... Pardon, je perds mes mots. Lorsque vous avez une assemblée générale d'actionnaires, une assemblée générale d'actionnaires, vous avez les différents actionnaires qui sont capables de voter. Vous avez certaines entreprises qui ont commencé à accepter ce système de vote par token géré par la blockchain. Tout un tas d'autres applications. Vous avez des entreprises aussi qui s'intéressent à la blockchain pour pouvoir stocker des coupons de réduction. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin de gérer vous-même les coupons. Vous pouvez directement les utiliser à travers une technologie que vous n'êtes pas obligé de maintenir vous-même à travers la blockchain qui est sécurisée et qui est rapide. Vous avez des gens qui s'intéressent à la blockchain pour faire des billets locales. D'accord ? Au lieu de devoir vous-même imprimer des petits billets pour faire des monnaies locales, vous pouvez directement utiliser la blockchain pour avoir une monnaie numérique, sécurisée avec toutes les garanties que vous procurent, notamment le bitcoin, par exemple. Et enfin, vous avez même des états qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir créer des crypto-monnaies étatiques. Alors, au-delà du bitcoin, vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui se sont dit, nous aussi, on aimerait bien créer notre propre crypto-monnaie ou notre propre crypto-actif, comme on les appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 1500 crypto-actifs différents. Alors, je vous en ai cité quelques-uns ici. Je vous les décrire très brièvement. Et chacun, chacun de ces crypto-actifs, il va avoir un but différent, un usage différent, il va s'intéresser à un public différent. Par exemple, le Ripple, ça va être une crypto-monnaie dont le but est d'être utilisé surtout par le monde bancaire, c'est-à-dire pour faire des transactions entre différentes banques et notamment pour remplacer le système SWIFT, à l'heure actuelle, qui sert de système d'échange entre les différentes banques actuelles et qui montre certains signes de faiblesse parce que c'est un système qui date des années 60 quand même. Vous avez IOTA, qui est une monnaie qui est spécifiquement destinée à l'Internet des objets. On parle souvent de l'Internet des objets, que votre frigo va pouvoir parler à votre four pour pouvoir acheter du café, etc. Mais il y a relativement peu de gens qui s'intéressent à la sécurité du monde de l'Internet des objets. Donc IOTA, c'est une monnaie qui est spécifiquement destinée à ça. Déjà pour sécuriser et ensuite pour pouvoir permettre de faciliter les transactions entre le monde de l'Internet des objets. Vous avez Monero, qui est une monnaie qui, elle, s'intéresse énormément. Alors vous voyez, je ne vais pas citer un adjectif qu'on entend très souvent sur le Bitcoin, c'est l'anonymat. Parce que le but de Bitcoin, ce n'est absolument pas d'être anonyme. D'ailleurs, je vous l'ai dit, à chaque fois que vous faites une transaction en Bitcoin, elle va être gravée sur la blockchain. Vous laissez une trace. Donc l'anonymat qu'on prête au Bitcoin est tout à fait relatif. Et on parle souvent aussi de monnaie pseudo-anonyme, en fait. Alors Monero, justement, c'est une monnaie qui, elle, cible absolument l'anonymat et permet de faire des transactions sans laisser a priori la moindre trace. Vous avez Tether, qui est une monnaie intéressante puisque c'est une monnaie qui, elle, est adossée au dollar. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une monnaie dont la valeur est strictement égale au dollar et donc un Tether est normalement toujours égal à un dollar. À condition, bien entendu, que l'entreprise, puisque c'est une entreprise qui gère ce système, est bien entendu la même quantité de dollars dans ses coffres qu'il propose d'unités de Tether disponibles. Et vous avez même, comme je vous le disais tout à l'heure, des cryptomonnaies étatiques, notamment le Petro, qui est une monnaie qui est en train d'être lancée par le Venezuela et qui est censée être adossée à la valeur du pétrole et donc notamment par ce pays. Alors, une monnaie qui est particulièrement intéressante et sur laquelle je fais faire un tout petit focus, c'est l'Ethereum. Alors l'Ethereum est aujourd'hui la deuxième monnaie en termes de valorisation après le Bitcoin. Et sa caractéristique fondamentale, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des smart contracts. Alors les smart contracts ou contrats intelligents, ce sont des transactions avec des conditions. Avec du Bitcoin, je ne peux faire que des transactions qui sont relativement simples. Je vous envoie du Bitcoin, vous m'envoyez, on s'en échange de cette façon-là. Avec de l'Ethereum, je vais pouvoir faire des choses relativement plus complexes. Par exemple, je vais pouvoir gérer des contrats d'assurance. Il y a notamment AXA qui a lancé un projet autour de l'Ethereum sur lequel ils vont pouvoir permettre de proposer aux gens de prendre des assurances sur leurs vols. Les vols à travers les aéroports. Et ces contrats d'assurance vont assurer un paiement automatique si jamais, par exemple, votre vol est en retard. Vous recevez immédiatement un paiement en Ethereum correspondant à la valeur que vous avez choisie. Vous avez des systèmes de paris sportifs qui sont en train d'être mis en place. Alors encore une fois, c'est des transactions avec des conditions. Vous pouvez dire, par exemple, je vais vous envoyer 5 Ethers à condition que le Paris Saint-Germain ou n'importe quelle autre équipe ait gagné son match de la semaine prochaine. Et le paiement se fait automatiquement à travers la blockchain via le système Ethereum. Et vous avez des systèmes qui assurent notamment le suivi de marchandises. Donc à travers un smart contract, on va pouvoir suivre tout le cycle de vie d'un produit depuis l'endroit où il a été créé, par exemple en Chine, sur le bateau sur lequel il est convoyé, jusqu'au port de Rotterdam et jusqu'à votre supermarché. Et tout ça, l'historique de tout le suivi va être enregistré directement sur la blockchain sans que l'une ou quelconque des entreprises qui ont été utilisées pour ce transit n'ait à gérer elle-même le système puisque c'est la blockchain elle-même qui va s'en charger. Alors je vais finir sur une dernière application du monde de la blockchain. C'est ce qu'on appelle les ICO. Alors les ICO, ce sont des levées de fonds. Les entreprises qui se sont dit tout le système c'est bien intéressant mais ça permet également de pouvoir permettre de faire des levées de fonds et notamment via du crowdfunding. Alors une ICO, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une entreprise qui va proposer à des épargnants d'investir une partie de leurs avoirs et en échange de recevoir des actifs qui vont être enregistrés dans la blockchain. La plupart du temps on va s'appeler ça des tokens. Chacun de ces tokens va représenter une part de l'entreprise ce qui va lui permettre ensuite à chacun des propriétaires de ces tokens d'avoir un droit de vote sur le devenir de l'entreprise éventuellement des dividendes si l'entreprise fait des bénéfices. Donc vous avez quelque chose qui est une technologie qui est extrêmement intéressante dans la mesure où elle va permettre à la fois d'avoir tout le côté complètement souple d'une levée de fonds via du crowdfunding avec le côté bien assuré d'avoir un token qui représente véritablement la valeur de l'entreprise et qui permet notamment d'avoir des droits de vote et des dividendes si jamais l'entreprise un jour fait des bénéfices. Les ICO en 2016 représentaient 96 millions de dollars de levées de fonds en 2017 on a dépassé les 5 milliards de dollars. Vous voyez ici le graphique qui vous indique un peu la progression de la montée des ICO et aujourd'hui les ICO en fait ont dépassé les montants qui sont levés via les ICO sont aujourd'hui supérieurs aux montants que les capitaux risqueurs sont capables de fournir à des entreprises et notamment à des start-up. Donc ce modèle nous semble vraiment extrêmement intéressant pour l'avenir. Alors j'en ai terminé je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler notamment de l'environnement réglementaire en France. Je vais prendre le micro. Bonjour à tous. Merci d'être là c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi nombreux. Juste pour comprendre un petit peu la typologie de la salle est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà des crypto-monnaies ou du Bitcoin ? Ok. Donc c'est une grosse moitié. C'est bien. Et est-ce que vous pouvez la main ceux qui cherchent peut-être à s'en procurer à en acheter à comprendre un peu comment ça marche et du coup est venu aujourd'hui ici pour cette raison-là. J'ai un petit peu à la micro. Qui cherche à se renseigner pour... Non ? Personne ? Bon bah c'est super. Alors c'est bon. Vous m'entendez. Du coup moi je vais je vais vous parler un petit peu effectivement des opportunités des risques et de la réglementation autour des crypto-monnaies aujourd'hui et des crypto-actifs. Et je vais d'abord parler des risques parce qu'en 2017 ça a été vraiment l'année des crypto-actifs. Au début de l'année effectivement on voyait le Bitcoin à 1000 dollars et il est arrivé jusqu'à 15 000 dollars poussé par l'intérêt médiatique autour de ces crypto-actifs poussé par l'écosystème qui se développait et on va dire l'écosystème qui devient un petit peu plus mature. Et du coup d'autres personnes se sont intéressées également aux crypto-actifs. on peut parler d'arnaqueurs de gens qui se sont dit ah tiens ça peut être intéressant d'opportunistes et qui souhaitent en tout cas aller voler potentiellement des gens qui seraient intéressés dans l'achat de ces crypto-actifs. Nous on a réalisé sur les 3 à 4 derniers mois on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'escroqueries autour des crypto-actifs et donc on a la volonté en tout cas de faire de la prévention autour de cela et de faire en sorte que vous soyez au courant de comment ça se passe. Donc on voit de plus en plus de démarchages agressifs téléphoniques notamment sur l'achat de crypto-monnaies on voit également des fausses crypto-monnaies des OneCoin des BitConnect et on pourra vous en dire un petit peu plus là-dessus il y a également effectivement pas mal le scam ce qu'on appelle les arnaques en anglais sur le minage en ligne et également du phishing donc des faux sites en ligne qui vous demandent d'envoyer des BitCoin à leur adresse ou qui vous demandent d'envoyer vos codes ce qu'on appelle les clés privées autour des crypto-actifs. En fait il y a une manière qui est vraiment la manière la plus présente aujourd'hui pour voler des euros en fait à des personnes qui seraient intéressées dans l'achat de crypto-actifs cette manière c'est juste de faire des faux sites des fausses plateformes d'achat de crypto-monnaies de crypto-actifs françaises francophones aujourd'hui on en recense à peu près de 244 en France et merci à nos amis de la communauté crypto-FR pour les avoir recensés nous on fait pas mal de prévention là-dessus et je vais vous donner deux exemples par exemple le site patrimoine crypto ce sont des sites qui paraissent au début tout à fait tout à fait respectables ou par exemple le faux site la maison du bitcoin parce qu'il faut savoir qu'il aime bien en tout cas nous impersonifier sachant qu'on est là depuis 2014 et qu'on est assez connu aujourd'hui dans le milieu il faut faire très attention avec ces sites parce qu'ils ont l'air d'une plateforme mais ils ne le sont en rien une plateforme et l'idée de ces sites c'est avant tout d'aller récupérer vos contacts votre numéro de téléphone et suite à ça de vous appeler pour vous demander d'acheter et d'envoyer un virement bancaire vers leur compte en banque qu'il soit en Hongrie qu'il soit à Londres qu'il soit partout en Europe il y a un adage aujourd'hui dans la communauté crypto et ce depuis 2009 qui dit don't trust, verify et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande lorsque vous souhaitez acheter des crypto actifs lorsque vous rentrez dans cet écosystème faites attention faites vos devoirs renseignez-vous parlez avec des gens qui sont déjà dans le milieu parlez avec des experts des gens qui aujourd'hui dans la communauté nantaise travaillent dans ce milieu par exemple et faites votre propre recherche donc en anglais c'est don't trust, verify and do your own research il y a on va dire quelques petites règles à suivre lorsque vous souhaitez acheter potentiellement des crypto monnaies ou des crypto actifs la première c'est de faire très attention aux personnes avec qui vous parlez lorsque cette personne vous promet des retours stratosphériques lorsque cette personne vous promet des retours tout court fuyez lorsque cette personne vous dit je pense que le bitcoin sera à 20 000 euros en fin d'année fuyez aujourd'hui on n'est pas en mesure de savoir où sera le bitcoin demain en termes de prix en termes de sa valeur sa valeur est avant tout très spéculative et volatile on n'est pas en mesure de savoir donc dès qu'une personne vous parle vous fait des promesses c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal en tout cas ensuite on voit sur ces plateformes qu'on a généralement très peu d'informations sur les interlocuteurs lorsqu'on cherche qui sont les créateurs lorsqu'on cherche où sont-ils basés généralement ce sont des fausses adresses ou des adresses qui amènent à des banques la société générale à Paris ou l'adresse d'un restaurant en Pologne donc regardez bien les adresses regardez bien les contacts regardez si vous pouvez retrouver les noms des fondateurs de cette entreprise ensuite effectivement faites très attention avec le démarchage téléphonique c'est pas unique au crypto-monnaie c'est une démarchage téléphonique sur tout type d'actif que ce soit pour acheter une assurance vie n'importe quoi à partir du moment où quelqu'un vous convainc de quelque chose au téléphone et vous dit envoyez-moi un virement bancaire sur telle adresse et vous n'avez pas eu de diligence vous n'avez pas eu à donner d'identité n'importe quelle documentation c'est que c'est un peu douteux donc à partir de ce moment-là faites très attention n'y allez pas si jamais vous avez un souci n'hésitez pas à nous appeler ça nous arrive nous effectivement d'avoir des appels à la maison du bitcoin de personnes qui ne sont pas un peu sûr des interlocuteurs avec qui ils parlent pour acheter des crypto-actifs et dans ces moments-là on fait ces recherches et on sait très vite s'ils sont des vrais ou des faux alors là je vous ai fait un petit peu peur donc méfiez-vous c'est important l'idée qu'il faut retenir c'est qu'avant tout c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans cet écosystème que de risques et il faut faire très attention aux risques mais il y a beaucoup d'opportunités je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui des acteurs en France ça c'est un panorama des acteurs en France créé par le BBI Hub la banque publique d'investissement française on a recensé 66 en 2017 et ce chiffre continue à nous grandir en 2014 on a ouvert la maison du bitcoin à Paris on faisait des meet-ups il y avait 10 personnes en 2018 vous êtes 200 à Nantes donc c'est plutôt agréable et effectivement on voit qu'il y a plein d'émulations en termes de nouvelles entreprises de nouveaux projets etc il y a même des projets pas mal de projets à Nantes et je sais que Sébastien se fera le plaisir de vous expliquer le sien vous voyez qu'effectivement les projets sont dans différentes industries et donc là on parle bien en tout cas dans les acteurs de la blockchain et des cryptoactifs en France d'un basculement technologique qu'il soit dans le secteur de l'énergie qu'il soit dans le secteur des paiements que ce soit dans le secteur de la société etc il y a de nouveaux acteurs qui utilisent la blockchain pour faire des choses très intéressantes là je vais vous montrer un petit peu effectivement on a parlé d'ICO tout à l'heure c'est une manière de financer un projet et voici une petite visualisation assez intéressante qui a déjà commencé oui qui montre effectivement les ICO de juin 2017 et la levée de fonds en ICO de juin 2017 jusqu'à aujourd'hui comme vous voyez il y a plus et plus de financement il y a plus et plus d'argent sur des projets blockchain quelle est la conséquence directe de cela ça veut dire que ces projets là sont en train de créer de la valeur sont en train de créer des emplois à haute valeur ajoutée et donc effectivement cet écosystème recrute et porteur porteur d'emplois que ce soit en France en Europe ou partout dans le monde l'idée donc c'est de se dire effectivement on arrive à un basculement technologique qui est de l'ordre de l'internet en 1995 qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle aujourd'hui et là on est vraiment aux prémices de cette industrie et de ce basculement technologique et donc on a envie en tant que français en tant qu'européen en tant que chauvin que la France soit leader de ce marché que la France en tout cas porte ces projets là et soutienne cet écosystème on a de super atouts on a de super cryptographes de super mathématiciens de super ingénieurs en plus ils ne sont pas chers visiblement on a effectivement d'anciens secteurs qui ont peut-être perdu un petit peu de leur allure comme le secteur de la carte à puce il y avait une super entreprise qui s'appelait Bulle que certains d'entre vous qui étaient spécialisés effectivement dans l'informatique dans la carte à puce aujourd'hui il y a des acteurs en France notamment un acteur très connu qui s'appelle Ledger dans l'écosystème Ledger c'est une entreprise qui est née à la maison du bitcoin et qui a été fondée par le fondateur de la maison du bitcoin cette entreprise en fait elle stocke des crypto-monnaies sur une sorte de petit coffre-fort numérique sur une carte à puce et du coup cette entreprise aujourd'hui elle emploie plus de 100 personnes elle compte employer plus de 200 personnes d'ici la fin d'année et elle a des emplois enfin elle crée des emplois à haute valeur ajoutée mais également des emplois type du shipping industriel en France à Vierzon à côté d'Orléans et donc c'est vraiment une énorme promesse pour l'avenir et pourquoi pas le futur champion numérique français le futur champion numérique européen et pourquoi pas un Google européen et donc aujourd'hui le constat c'est effectivement comment faciliter l'éclosion de cet écosystème comment l'état la régulation l'écosystème les entrepreneurs de ce milieu peuvent faire en sorte que ça aille plus vite et que ce soit plus facile de créer en France donc 2018 c'est clairement l'année de la régulation voici une petite petite historique en avril 2017 le Japon a reconnu le Bitcoin comme un moyen de paiement suite à cela le Bitcoin s'est développé de manière extrêmement forte au Japon et aujourd'hui on peut payer en Bitcoin dans plein de différents commerces au Japon bien plus qu'en France suite à cela effectivement en octobre l'AMF l'autorité des marchés financiers a lancé une consultation sur les ICO et sont venus nous voir sont venus voir les acteurs aujourd'hui de la blockchain en leur demandant qu'est-ce que l'on peut faire pour encadrer pour réguler ce marché et donc on a répondu à cette consultation et là depuis le 2018 on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de plus en plus d'intérêts parlementaires gouvernementales et c'est une très bonne chose on est ravis de voir qu'ils s'y intéressent qu'ils se disent qu'on va faire pour réguler tout ça et donc effectivement l'Assemblée a lancé deux missions a annoncé cela il y a deux semaines une sur la blockchain et les usages de la blockchain dont Manuel vous a parlé une deuxième sur effectivement les crypto-actifs Bruno Le Maire notre ministre de l'économie a donné une mission à Jean-Pierre Landau sur la réglementation des crypto-actifs et le Sénat récemment a auditionné en tout cas une membre de notre équipe et des gens de l'écosystème blockchain pour mieux comprendre ces technologies je pense que ces technologies aujourd'hui sont des choses qui sont assez complexes accessibles il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas accessibles qu'à vous et pas à nos représentants donc nous on a deux trois idées et on vous les partage ici ce soir en avant première sur qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui pour faire en sorte que l'écosystème grandisse et se développe en France la première chose c'est la question fiscale en fait aujourd'hui la fiscalité sur les crypto-monnaies en France elle est très lourde on a la plus lourde en Europe elle est appliquée sur un régime qui s'appelle le régime BIC ou BNC et elle peut monter jusqu'à 66,5% donc effectivement si mettons que vous achetez un bitcoin à 1000 euros il monte à 10 000 euros vous avez 9 000 euros de profit sur ces 9 000 euros vous pourriez effectivement payer jusqu'à 66,5% d'impôts alors effectivement ça ne donne pas très envie d'en acheter puisqu'on se dit que c'est assez confiscatoire aujourd'hui sur les biens immatériels il y a ce qu'on appelle la flat tax le PFU et on pense que ça serait effectivement plus simple plus juste que d'avoir effectivement une imposition flat tax en France ce qui est déjà le cas dans d'autres pays européens et ça nous mettrait en tout cas sur un pied égalitaire vis-à-vis des autres pays européens juste pour revenir sur la fiscalité parce que c'est important cette solution là elle est intéressante de deux manières elle est intéressante effectivement pour nous résidents fiscales français si nous on possède des bitcoins mais également pour l'état parce qu'aujourd'hui effectivement avec une fiscalité une telle fiscalité beaucoup de talents français et de jeunes français qui ont investi dans les crypto-monnaies qui sont intéressés et qui construisent des choses dans les crypto-monnaies sont partis de France pour aller effectivement sortir leurs crypto-monnaies ailleurs pour ensuite créer des entreprises ailleurs qu'en France et donc c'est une perte de valeur pour la France et donc c'est effectivement ce serait intéressant que ces jeunes reviennent avec une fiscalité plus avantageuse le deuxième aspect il est d'ordre juridique qui est légal aujourd'hui il n'y a pas de régulation autour de notre activité par exemple les régulations autour d'une activité comme la nôtre de courtier en crypto-monnaies elles sont basées à Gibraltar à Malte au Liechtenstein etc. et ça permet effectivement à des entreprises américaines de s'installer dans ces pays-là et d'avoir un passeport européen et donc de pouvoir opérer sur le territoire français à partir de l'Ursteinstein etc. ce que l'on demande et ce qu'on aimerait voir en tout cas c'est effectivement un cadre juridique pour et la communauté de gens intéressés en France pour faire en sorte qu'ils puissent dire nous donnons un agrément à telle entreprise du coup cette entreprise est sérieuse ne vous inquiétez pas ce n'est pas un scam ce n'est pas une arnaque et pour deux permettre de la confiance entre effectivement ces opérateurs tels que nous et d'autres entreprises comme les banques parce qu'aujourd'hui une banque peut se donner le droit de ne pas accepter un virement que vous souhaiteriez envoyer de vous à nous par exemple et ça c'est un problème voilà je dis ce que j'avais à dire sur tout ce sujet-là